Objectif Santé, le magazine de la santé avec le pôle Lille-Métropole-Ramsay, Général de Santé. La reconstruction mammaire fait partie intégrante de la prise en charge du cancer du sein, en particulier après une chirurgie mammaire non conservatrice appelée mastectomie. Plusieurs options chirurgicales sont possibles. Nous utilisons une prothèse mammaire en gel de silicone. Il existe deux techniques chirurgicales pour la reconstruction autologue, c'est-à-dire sans prothèse mammaire. Nous nous servons de la peau, du muscle et de la graisse dorsale pour la transférer au niveau de la région mammaire. Nous avons ensuite la reconstruction par l'hypophyling. Il s'agit de prélever la graisse dans les zones donneuses pour la réinjecter au niveau de la région mammaire. A l'hôpital privé Lebois, une trentaine de reconstructions mammaires sont faites par an pour des patientes ayant eu une mastectomie. La reconstruction mammaire se fait premièrement quand la guérison de la maladie ou la rémission a été annoncée. par le gynécologue. Deuxièmement, c'est une patiente qui se présente des années après la chirurgie de la maladie et du cancer. Il y a une troisième possibilité, c'est ce qu'on appelle la reconstruction mammaire immédiate. C'est un plasticien qui va travailler en binôme avec un gynécologue. Pendant l'ablation du sein, on vient tout de suite faire la reconstruction lors du même geste chirurgical. L'hôpital privé Lebois, appartenant au Pôle-Île-Métropole-Ramsé-Général de Santé, offre aux patientes un plateau technique à la pointe. Il n'y a aucune restriction dans la vie quotidienne, c'est le but de la reconstruction. En revanche, les sensations superficielles au niveau du sein, c'est-à-dire la sensibilité fine du sein, on ne la retrouve malheureusement jamais. Les équipes pluridisciplinaires du Pôle-Île-Métropole-Ramsé-Général de Santé vous accueillent tout au long du parcours de soins, en partant du dépistage jusqu'au retour à domicile. Au-delà de la dimension soignante, chaque patient bénéficie d'un projet d'accompagnement personnalisé associant ses proches. Objectif Santé, le magazine de la santé, avec le Pôle-Île-Métropole-Ramsé-Général de Santé.